Bonjour ! Je pars dans quelques heures pour la Thaïlande et du coup je voulais vous montrer mon sac parce que je me dis que c'est des vidéos qui sont d'utilité publique, faire un sac quand on part un mois parce que oui je pars un mois juste avec mon sac à dos quand c'est la première fois qu'on le fait on sait jamais trop quoi on est, comment voyager léger je dis pas que j'ai la science infuse et que mon sac est parfait, je pense qu'il est loin d'être parfait mais je trouve ça cool de partager les petits tips entre nous tu vois Pour commencer, voici la bête, mon sac, l'autre bête mon sac c'est un Forclaz, je ne sais pas comment on dit c'est un 40 litres, je vous mettrai le modèle en description, il est toujours disponible il est disponible en plusieurs couleurs en plus et franchement il est trop trop bien je vous le conseille vraiment pour faire du backpacking bon 40 litres c'est assez petit donc voilà là ça me suffit pour un mois mais si je partais un peu plus je sais pas si j'aurais peut-être pris un autre sac on va commencer parce que j'emmène en habit voilà parce que c'est vraiment la plus grosse partie de ma valise ce qui est hyper pratique avec ce sac c'est qu'en fait il s'ouvre comme une valise vous pouvez le mettre à plat et après vous avez des compartiments dedans franchement je trouve que c'est très pratique parce que ça permet de garder son sac un peu organisé parce qu'on sait que c'est vite le bordel dans une valise ou dans un sac je pense que, si je vous prends dans l'ordre de sa vie je pense qu'on commence avec le classique maillot de bain voilà on s'en fout un petit peu mais c'est un bikini voilà parce que forcément il y a des piscines et des plages j'en ai emmené deux personnellement j'ai emmené un une pièce et un deux pièces voilà je pense que ce n'est pas trop autre truc qui est tout de suite dans ma valise c'est un chapeau et oui une casquette, un bob prenez, ça me va pas du tout je sais je crois que c'est horrible mais voilà il faut un truc sur la tête je suis plus team bob en général mais là je sais pas pourquoi j'ai pris une casquette voilà je sais pas je me suis dit je vais avoir moins chaud avec la casquette qu'avec le bob je regrette un peu autre objet j'ai habillé un petit peu random un petit kawai voilà parce qu'il y a la saison des pluies qui approche en avril là en Thaïlande du coup on risque de se faire saucer un petit peu alors un petit kawai voilà on les connait ces petits kawai tout nuls là qu'on met en boule franchement c'est plutôt pratique c'est très moche mais t'es content quoi quand tu l'as et qu'il pleut un peu voilà donc je pense que c'est un indispensable ensuite un pyjama dans lequel je me sens à l'aise parce que c'est mon seul pyjama du voyage et sachant qu'on dort dans des auberges de jeunesse et enfin on va dormir sûrement avec d'autres personnes je voulais un pyjama dans lequel je me sens à l'aise donc j'ai pris un petit short comme ça qui n'est pas un short de pyjama et un t-shirt un peu ample noir je pense que un pyjama dans lequel on se sent à l'aise ce n'est pas à négliger quand on dort en auberge de jeunesse parce que j'ai déjà fait l'erreur d'oublier mon pyjama et j'ai dû dormir genre en short de jour parce que je ne voulais pas dormir en culotte enfin bref prenez un pyjama dans lequel vous vous sentez à l'aise c'est pas mal ensuite un autre indispensable je pense c'est un petit haut comme ça tu sais c'est les hauts un peu vous savez c'est les hauts un peu techniques qu'on peut trouver dans les magasins de sport qui sont un peu genre thermo je ne sais pas comment on dit mais genre c'est des dessous de ski un peu genre ça prend vraiment pas de place dans la valise ça pour le coup et c'est le haut que je vais mettre dans l'avion si j'ai un petit peu froid parce que des fois la clim elle est super forte dans les transports bah ça va être mon petit pull voilà c'est vraiment pas très esthétique mais il prend pas de place dans la valise et franchement il est plutôt pratique voilà dans la série truc long il y a un pantalon un pantalon en lin un pantalon genre léger mais long pour se protéger déjà des moustiques surtout aussi si vous voulez visiter des temples ou quoi en Thaïlande ou dans tous les pays asiatiques il faut se couvrir les jambes et les bras du coup il faut prendre un pantalon long pour se couvrir là personnellement j'en ai pas j'en ai pas amené parce qu'on est en hiver là actuellement j'ai que des pantalons genre des gros pantalons en jean velours côtelé donc je vais pas emmener ça évidemment alors je vais l'acheter sur place voilà mais prévoyez dans le budget ou dans votre valise un pantalon je pense que c'est un indispensable dans la même thématique par rapport au temple et juste parce que moi je trouve ça plus pratique j'ai pris deux chemises à manches courtes donc on a celle-ci pour commencer voilà petit motif je l'aime bien il est cool pareil ça me permet de couvrir les bras parce qu'en fait je suis tatouée là sur les bras et j'ai un tatouage qui est assez récent donc je veux le couvrir un maximum pour pas qu'il prenne trop le soleil et une deuxième comme ça blanche en lin voilà le lin ça se froisse dans la valise c'est horrible mais je m'en fous c'est très pratique une petite chemise en lin je continue avec les trucs en lin avec cette jupe oh je vais même pas enlever l'étiquette super avec cette jupe que je trouve trop trop cool je l'aime trop c'est une longue longue jupe comme ça alors ça ça va être un peu jupe de soirée jupe pour visiter les temples ça marche aussi parce que t'as les jambes couvertes voilà pour se sentir un petit peu fancy quand même en vacances elle se resserre à la taille avec un élastique voilà je la trouve hyper pratique elle est en lin je l'adore ensuite j'emmène trois shorts j'aurais pu en emmener que deux je pense que deux vraiment c'est bien moi j'en emmène trois parce que je suis chiante et que j'ai envie d'avoir un short de chaque couleur pour accorder à mes hauts c'est pas nécessaire vraiment je pense que deux shorts c'était bien sachant que j'ai en plus mon short de pyjama le premier c'est un short technique comme ça que j'ai acheté à Uniqlo il est trop bien, il est hyper léger genre il se resserre comme ça avec des petits trucs genre vraiment c'est une matière un peu parachute mais qui respire de ouf qui va sécher super vite franchement si j'avais pu et si j'avais eu le budget j'aurais acheté que ça en fait parce que c'est trop bien ensuite un petit short en lin voilà celui-là un bon basique il est léger, il est pratique les petits shorts en lin franchement je vous conseille celui-là je l'emmène à tous mes voyages depuis des années et c'est un très très bon basique quand il fait chaud et le dernier c'est le short un petit peu d'aventurier voilà ça c'est le short vraiment si j'ai envie de salir un short je mets celui-là il est un petit peu plus long que les autres un petit peu plus épais mais ça fera l'affaire voilà c'est vraiment le petit short le petit short d'aventurier quoi pour faire de la ronde ou ce genre de truc et ensuite j'ai emmené plein de petits hauts je vais vous les montrer très rapidement c'est pas très intéressant celui-ci vous l'avez déjà vu dans 1000 vidéos je le mets tout le temps voilà c'est mon basique de l'été un petit haut noir comme ça voilà très bon basique pareil franchement on fait emmener des trucs dans lesquels vous êtes à l'aise et qui sont pratiques celui-ci pareil très pratique et un petit haut un petit haut brun comme ça qui est un petit peu plus fancy pour sortir le soir ça fait aussi plaisir et pour compléter évidemment j'ai emmené 6 6 paires de sous-vêtements voilà je me dis je laverai sur place je pense que si ça suffit ça prend déjà assez de place dans la valise maintenant on passe à la catégorie objet divers et pratiques et je pense que c'est là où ça devient intéressant parce que vraiment j'ai des petits tips à vous partager la fameuse serviette microfibre indispensable je pense pour les backpackers ça c'est la version XXL de chez Decathlon vraiment sponsorisez-moi Decathlon s'il vous plaît parce que bah juste je suis fan quoi ça c'est la version XXL pas nécessaire j'avais pas envie de racheter une plus petite parce que vraiment elle prend de la place celle-là vraiment je pense que la moyenne ou la petite ça suffit largement ça c'est vraiment beaucoup trop grand mais j'avais que ça des tongs ou des claquettes voilà moi c'est des Lidl des claquettes Lidl je les adore vraiment elles sont trop bien je les avais achetées en vacances il y a quelques années je les adore elles sont trop bien et aussi important vous ramenez un petit sac comme ça avec des chaussures d'eau vraiment c'est le truc le moins sexy du monde mais c'est très très pratique voilà si vous vous baignez genre dans les rivières dans les trucs un peu chelous c'est toujours pratique d'avoir les pieds en fait à peu près sécurisés si vous marchez genre sur un truc venimeux ou un truc dégueu voilà moi les chaussures d'eau je les emmène partout quand je me baigne dans des lacs dans des rivières même dans la mer parce que je suis un peu une flippette aussi de l'eau pour moi c'est un grand indispensable du backpacker les chaussures d'eau voilà et on les met dans un petit sac plastique comme ça vous avez un petit sac plastique pour mettre vos maillots de bain mouillés ou vos chaussures mouillées ou tout ce qui est sale pour protéger vos affaires plutôt pratique ensuite j'ai une toute petite poche dans mon sac où je viens mettre en fait mes câbles et ma deuxième paire de lunettes de soleil voilà je vais mettre un peu tout ce qui est électronique alors pour le coup très pratique ça c'est mon copain qui m'a trouvé ça et vraiment meilleure chose meilleur investissement c'est un câble avec différents embouts là j'ai l'embout iPad casque là j'ai l'embout batterie externe et là j'ai l'embout téléphone voilà du coup je peux tout charger avec un câble ça me fait grave gagner du temps très pratique et j'en ai emmené un deuxième au cas où si jamais l'autre me lâche voilà j'ai un câble de secours je ne sais pas si c'était nécessaire mais voilà je préfère prévenir que guérir comme on dit et une paire de lunettes une deuxième paire de lunettes de soleil que je laisse dans mon sac voilà celle là je l'adore elle est trop cool et on passe au dernier compartiment et pas des moindres qui est le compartiment un petit peu soin du corps maquillage truc voilà je ne sais pas comment expliquer on commence avec ceci voilà c'est ma trousse de toilette les sacs zip qu'on ferme là qui sont hermétiques c'est vraiment les meilleures trousses de toilette parce que si vous avez un truc qui coule dans votre sac ça ne coule pas sur toutes vos affaires vous n'avez pas genre une galère ça coule genre dans le sac ça reste dans le sac en plus à l'aéroport si vous voyagez juste avec un sac à dos et que vous ne le mettez pas en soute ils adorent quand vous les mettez dans les petits trucs comme ça voilà ça les arrange c'est ce qu'il faut faire c'est parfait d'ailleurs ce modèle de sac là il passe en cabine pour les longs courriers pas pour Ryanair et tout parce que Ryanair c'est vraiment tout petit les sacs mais vous pouvez voyager avec des produits qui font moins de 100ml alors un déo vraiment ça va être hyper intéressant cette partie j'en ai un déo parce que voilà on va transpirer de l'anti-moustique ça c'est de l'anti-moustique qui vient de Thaïlande hyper important on parlera des moustiques un petit peu plus tard mais c'est vraiment important un rasoir passionnant ma brosse à dents avec un petit étui pour la garder propre et neuve voilà ça c'est vraiment très pratique je vous conseille d'avoir un petit étui comme ça ou un petit capuchon pour la protéger du dentifrice passionnant un baume à lèvres ça c'est très utile d'ailleurs je vais en mettre tout de suite ça c'est pratique et une bébé crème solaire vraiment je vais en racheter une plus grande sur place mais j'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait et qui était moins de 100ml en France donc je vais en acheter une sur place en attendant j'ai pris vraiment une bébé pour tenir genre les deux premiers jours voilà donc ça c'est une première partie de mes produits de beauté parce que oui j'en ai encore ça ne s'arrête pas c'est beaucoup trop vraiment je pense que j'aurais pu faire moins mais bon c'est la vie ce petit kit là voilà vous avez des petits kits comme ça qui existent où vous remplissez avec vos propres produits des bébés contenants de 100ml c'est très pratique voilà donc j'en ai acheté un et j'ai rempli avec mes trucs là on a crème pour les cheveux mon nettoyant visage du gel douche pour tenir les premiers jours évidemment je vais en racheter sur place et une crème hydratante voilà je pense que c'est pas trop non plus et en termes de maquillage voilà je sais pas si je vais me maquiller là bas je pense pas vu la chaleur et tout je sais pas si c'est le mood mais en tout cas je suis équipée voilà ça prend vraiment pas beaucoup de place j'ai ramené un mascara un blush et un truc pour me faire les sourcils voilà ça tient vraiment dans une petite pochette comme ça une brosse à cheveux qui est quand même nécessaire vu mes cheveux voilà ensuite on rentre dans le vif du sujet je vous conseille de prendre une moustiquaire comme ça là c'est une personne mais ça existe pour deux si vous partez à deux et que vous dormez dans le même lit vraiment très pratique c'est à accrocher avec un crochet en fait au dessus et souvent ils ont les crochets dans les auberges alors vous avez juste à mettre votre moustiquaire ça vous protège des moustiques déjà la nuit ça évite que vous ayez des petites bestioles type araignée ou gecko les petits trucs sympas qui rentrent dans les maisons là bas qui viennent vous embêter pendant la nuit donc ça vous fait une petite barrière et là bas on sait je parle pas que de la Thailan je parle vraiment de tous les pays asiatiques les autres je sais pas trop mais les moustiques ça transmet énormément de maladies même en France donc faut faire hyper gaffe à pas choper genre le paludisme le chikungunya des trucs sympas comme ça quoi voilà donc une moustiquaire c'est vraiment ça coûte 10 euros je crois des 4 ensuite un petit cadenas voilà pour mettre parce que parfois dans les auberges de jeunesse quand vous voyagez vous avez des coffres pour mettre vos affaires mais il y a pas de cadenas dessus donc faut toujours avoir un petit cadenas voilà très pratique et j'ai également pris un petit drap de sac genre un sort de sac à viande un drap de sac je sais pas comment on appelle ça mais en gros c'est un petit drap comme ça que vous pouvez utiliser par exemple dans les transports si vous avez froid à cause de la clim dans l'avion par exemple vous pouvez l'utiliser pour si vous vous à un moment donné vous sentez qu'il y a un truc qui est un peu sale genre que l'hygiène est un peu douteuse vous mettez le drap comme ça comme ça vous dormez pas même le truc un peu douteux ça peut être utile dans plein plein de circonstances voilà je vous le conseille et on finit avec les médicaments voilà la trousse de soin j'ai essayé de faire petit alors si vous transportez des médicaments en bagage cabine vous prenez l'ordonnance avec c'est plus pratique il risque de moins vous embêter et voilà j'ai un attirail de médicaments on a du Doliprane on a des Antadis pour les règles on a des trucs pour la Tourista vous connaissez voilà pas très sexy mais c'est la vie voilà on a un petit attirail de médicaments si besoin et j'ai également emmené une huile essentielle de menthe poivrée pour le mal des transports et les migraines parce que je fais des fois des migraines et ça ça me soulage vraiment donc c'est le seul truc que j'ai emmené en plus des médicaments et on passe dans la catégorie très très sexy je prends depuis une semaine avant de partir une cure de probiotiques voilà donc pour renforcer la flore intestinale en cas de petits problèmes là-bas parce que voilà ils ne mangent pas comme nous ils mangent plus épicés les normes d'hygiène ne sont pas tout à fait les mêmes et tout du coup bah nous on n'est pas habitués à ce genre de nourriture donc on peut c'est pour ça qu'on attrape des fois la Tourista ce genre de truc on peut être un peu malade du coup c'est pas mal de faire une petite cure là je vous conseille enfin j'ai pas de marque particulière vous conseillez je suis vraiment j'ai pris un truc parce que je connaissais pas c'était la première fois que je faisais ça c'est un petit cachet à prendre tous les matins pendant 30 jours et vous pouvez commencer une semaine avant de partir c'est pas mal franchement ça coûte genre 15 euros je sais pas si c'est d'une grande utilité mais tout le monde me l'a conseillé donc faisons-le on va pas cracher dessus ce que j'aime beaucoup avec ce sac c'est que à l'arrière en fait il y a une sorte de poche renforcée pour mettre son ordinateur ou son iPad par exemple moi j'emmène mon iPad pour travailler un petit peu en Thaïlande voilà avec sa petite pochette il est très mignon voilà et sur le côté de mon sac j'ai également un tote bag voilà tote bag sponsorisé pull and beer que j'ai depuis des années voilà il est tout vieux mais très pratique parce que du coup si vous avez pas envie de vous trimballer votre gros sac toute la journée et que vous avez envie de le laisser à l'hôtel mais avoir quand même un petit sac pour mettre ne serait-ce qu'une gourde et vos papiers ou quoi dedans vous prenez un petit tote bag un petit sac en plus ça prend pas beaucoup de place et c'est très pratique catégorie électronique j'ai oublié de vous le montrer mais une batterie externe c'est pas mal c'est quand même nécessaire je pense une batterie externe et dernière chose dans la poche avant j'emmène un livre voilà ce sera Cro blanc de Jack London que j'ai toujours eu envie de lire voilà c'est un peu cliché parce que en fait dans Into the Wild qui est un de mes films et un de mes livres préférés le protagoniste il lit du Jack London et c'est ses livres préférés et il fait un voyage et donc je pars en voyage j'avais envie de lire Jack London voilà un peu cliché mais je suis très contente de pouvoir lire ce livre et puis il est pas très gros donc ça prendra pas trop de place dans ma valise il a coûté que 5 euros donc si je l'abîme voilà c'est pas très grave je m'en voudrais pas je vous conseille également de faire une photocopie de votre passeport et d'en avoir même 2 sur vous au cas où il vous arrive quelque chose vous perdez votre passeport c'est hyper important d'avoir une photocopie de son passeport voilà je vous montre pas évidemment vu que c'est mon passeport et dans ma petite banane j'ai vraiment pas grand chose j'ai des chewing-gum voilà j'ai ma première paire de lunettes de soleil voilà parce que j'aime bien avoir accès facilement et derrière j'ai mon porte-monnaie avec mon passeport évidemment c'est plutôt pratique et du coup un porte-monnaie comme ça avec mes cartes un petit peu de monnaie et là-dedans je mets mon passeport voilà et évidemment je vous conseille aussi d'imprimer vos billets d'avion de les mettre dans votre petite banane ou tout papier que vous avez besoin genre permis de conduire permis international genre ordonnance si vous avez des médicaments spéciaux vous mettez tout là vous photocopiez tout vous faites un petit dossier bam vous avez tout et personne ne va vous embêter à la douane c'est quand même pratique et j'ai oublié mais elles sont en bas là j'ai un peu la flemme d'aller les chercher des bonnes baskets voilà des bonnes chaussures versatiles que vous pouvez emmener partout moi j'ai pris des sketchers je vous mettrai une photo là voilà parce que je les ai pas là mais elles sont hyper légères hyper respirantes pratiques je suis bien dedans voilà je vous conseille juste des bonnes chaussures des bonnes chaussettes voilà c'est mon dernier conseil pour cette vidéo je pense que j'ai rien oublié j'espère dites moi si vous vous auriez emmené d'autres trucs si vous avez des indispensables de voyage que j'ai oublié s'il y a des trucs que vous trouvez complètement inutiles et que vous êtes en mode ça va pas te servir parce que du coup je fais cette vidéo avant de partir donc je ne sais pas peut-être que je ferai un retour en mode ce qui m'a servi de quoi j'aurais eu plus besoin et voilà cette vidéo est finie je vous fais des gros zoubis et je vous dis à la prochaine